et hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire une petite vidéo haul ça fait un petit moment que j'en ai pas fait euh ouais ça fait un petit moment et donc je vais vous présenter principalement du maquillage du maquillage et des fringues donc voilà si vous avez envie de voir ça c'est parti on va commencer par la partie maquillage donc il y a pas mal de produits qu'on m'a envoyé mais il y en a aussi pas mal que j'ai acheté de moi même et moi j'avais vachement entendu parler des NYX lingerie donc je suis j'étais comme une folle et tout je voulais trop en trouver machin pour les tester parce que tout le monde disait qu'il était super bien machin donc bon quand je suis tombée sur un NYX attendez il y a du bruit donc forcément quand je suis tombée sur la boutique NYX je me suis arrêtée de suite et je suis allée voir je les ai tous swatchés sur ma main il y avait enfin je trouvais les teintes étaient plutôt jolies sur la main et ensuite quand je les ai essayé un peu sur mes lèvres genre voilà quand j'ai testé sur mes lèvres euh je savais pas trop lesquelles prendre parce qu'il y en avait pas qui me plaisaient enfin il y en avait qui me plaisaient mais je me disais que peut-être sur les lèvres ça me plaisait pas du coup j'en ai pris deux donc j'ai pris le 22 donc qui est le euh indulgente soit voilà et j'ai pris le 3 qui est le dentelle décorative donc si vous en avez dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi euh déjà le donc le 3 celui qui est le plus foncé regardez comme ça donne il y en a un qui est plus rosé et un qui est plus euh cher quoi et en fait je sais pas c'est bizarre pardon donc ils sont vraiment pas mal à travailler ils sont assez doux quand vous les appliquez vous savez c'est pas un truc vachement grêche et tout euh ils sont assez crémeux donc ça c'est cool ils sèchent ici ils sèchent ils sèchent assez vite mais euh alors voilà voilà la bête donc là vous avez attendez là vous avez le 0.3 et là vous avez le 22 donc moi perso sur ma main je craque direct pour celui-là et pas pour celui-là et pourtant euh il s'avère que sur les lèvres le 22 c'est une horreur quoi ensuite pour continuer euh dans le rouge à lèvres mat j'ai reçu de la marque MAC un Liquid Lave Stick mat et c'est le euh Retro Mat Burn Space Spice Spice je sais pas vous l'écriez de toute manière donc je me suis dit j'ai vu la couleur je me suis dit waouh le truc ça va être trop beau ça va être un truc canon et tout sauf que je vais vous le swatcher juste à côté attendez je vais essayer de pas foutre partout voilà alors niveau qualité c'est le feu hein c'est c'est genre une tuerie euh les NYX à côté euh voilà euh bon niveau qualité niveau euh donc pareil pour les NYX ça je vous ai pas dit mais quand vous faites par exemple un bisou sur votre main vous voyez vous avez pas de marque donc y'a pas de transfert mais par contre niveau couleur euh voilà quoi moi je sais pas porter ça donc ensuite j'ai 4 produits teints à vous présenter donc j'avais euh avant je sais pas si vous vous rappelez si vous êtes nouveau sur ma chaîne vous vous en rappelez du coup j'avais le euh fond de teint euh Giorgio Armani le Silk Luminous il me semble et je l'ai fini et bien que je l'aimais beaucoup j'avais envie de tester de nouvelles choses parce que je me suis dit euh pourquoi pas tester plutôt que de rester toujours dans la même chose donc j'ai voulu changer donc je suis allée chez Sephora je suis tombée sur une vendeuse qui était d'ailleurs très gentille et qui m'a euh conseillé donc soit elle m'a parlé du Kat Von D qui est celui-ci le Lockheed euh soit elle m'a dit il y a le Double Wear de chez Estée Lauder donc pour le euh enfin au début je l'ai écouté j'ai dit on va prendre le Kat Von D donc je me l'a fait tester et tout le coup on a trouvé ma teint tout ça parfait honnêtement la tenue est top donc pourquoi pas euh ça peut être vraiment un investissement je l'ai pris personnellement dans la teinte light 44 cool voilà et j'ai pris le petit anti-cerne alors au petit anti-cerne honnêtement euh je sais pas euh bon moi je fais pas de cerne en même temps j'ai eu des creux noirs donc euh enfin de noirs bleutés du coup euh ouais ça illumine quoi mais ça je suis pas pas ouf quoi et ensuite je me suis retrouvée quelques quelques semaines après avec la la marque Estée Lauder qui m'envoie le Double Wear donc de suite je me suis dit merde hein tu t'es fait avoir parce que j'aurais pas dû l'acheter du coup parce que j'aurais pu très bien ne pas l'acheter et du coup regardez que je suis là et donc je l'ai testée le soir même que je l'ai reçue bien sûr au pinceau machin tout ça j'ai trouvé ça mais top je me suis dit mais quelle conne t'aurais pas pu attendre t'attendais quelques semaines c'était bon et du coup aujourd'hui je l'ai mis parce que je l'avais pas mis depuis je l'ai testée aujourd'hui là ce soir je rentre donc là je viens de rentrer des cours et tout donc j'ai passé ma journée en cours machin et je vois quoi dans le miroir je vois que le truc il s'est déplacé je sais pas si ça me le fait qu'à moi ou que j'en ai trop mis ou si je l'ai mal mis ou quoi mais le truc s'est déplacé c'est à dire que voilà alors leur truc c'est teint longue tenue intransférable ouais enfin bon le truc s'est déplacé c'est oxydé ça fait des taches alors vous avez des endroits où vous avez du fond de teint vous avez des endroits où vous avez pas de fond de teint c'est vraiment pas super beau quand on dirait que ma peau est pas hydratée vous savez et que ça a absorbé c'est horrible donc je sais pas trop quoi en penser c'est un peu une mimole pour finir pour les produits teints Smashbox m'a envoyé leur nouvelle anti-cerne que j'ai aussi testé aujourd'hui voilà pareil que le Kat Von Gui honnêtement ça se tient quoi c'est pas je sais pas je sais pas pour mon avis parce que j'ai pas de cerne mais pour illuminer c'est pas mal avant de passer aux vêtements j'ai un produit que je voulais vous présenter aussi parce que je l'aime d'amour mais genre trop 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 quoi c'est une petite brume parfumée de chez No Shibé en fait qui est une brume de leur gamme Les Delices en fait qui sent la barbe à papa ça leur parfum s'appelle barbe à papa mais ça sent ça sent juste mais trop bon je pense que ça sent la barbe à papa et un peu le gâteau vous voyez c'est genre le truc je l'ai mis sur mon pyjama cette nuit genre pour dormir je sais pas si vous voyez quel niveau j'en suis j'en ai fini du coup pour la partie beauté cosmétique tout ça maintenant je vais vous présenter mes derniers achats j'ai fait un peu les soldes et j'ai trouvé pas mal de petits trucs à commencer une jupe de chez attendez on voit plus donc j'ai d'abord trouvé une jupe chez H&M donc c'est une petite jupe noire assez courte voilà je sais pas si vous pouvez voir un peu trapèze trapèze droite je sais pas comment vous expliquer avec une fermeture éclair comme ceci de type fermeture éclair et elle est en jean enfin matière jean et noire donc toute simple voilà derrière y'a rien voilà ensuite j'ai trouvé dans un petit magasin si vous êtes de la Côte d'Azur vous devez peut-être connaître à Polygon Riviera au magasin By Colette une petite veste comme ceci donc c'est un blazer un peu souple et sur le côté des manches elle a un petit ruban comme ça qui tient et je la trouve magnifique voilà je suis tellement fan de cette veste je l'aime d'amour et elle a coûté 35 euros ensuite le plus gros le plus cher des articles que j'ai acheté cette saison c'est c'est une petite veste un petit perfecto comme ceci de chez Bershka donc il est rose poudré j'adore enfin franchement je suis dans le rose poudré et les couleurs pastel voilà attendez vous y donc voilà elle vient de chez Bershka elle a encore les tickets donc je vais pouvoir vous dire le prix exact il me semble que c'était 59 voilà 59,99 je l'ai prise en S personnellement et il y a des petits clous et voilà je la trouve magnifique je suis allée en Italie pendant les vacances et j'ai trouvé un polo lacoste en solde et il m'a coûté vous ne devinerez jamais il m'a coûté 28 euros que demande le peuple ensuite chez chez qui ? chez Forever 21 voilà au début des vacances j'ai trouvé un petit tweet à capuche voilà assez fin je pense qu'il avait du coton mais vraiment super agréable comme truc comme truc voilà il y a des petites poches et tout et il est vermante enfin bleu entre le bleu et le vermante vous voyez je pense que vous voyez bien la couleur à la caméra et je l'aime trop 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 donc ensuite il me reste trois produits à vous présenter donc c'est aussi trois vêtements qui ne sont pas repassés parce qu'ils étaient sales du coup je les ai mis à la machine ils sont lavés mais ils ne sont pas repassés voilà vous connaissez toute ma vie donc à commencer par ce petit alors je ne sais pas si c'est un pull ou un polo je ne sais pas comment on peut dire c'est comme un c'est la même matière qu'un petit pull vous voyez en forme de polo en fait voilà il est bleu bleu ciel dans le même magasin je me suis pris un pull ce coup-ci à manches longues qui est de couleur corail là vous ne voyez pas du tout bien vous voyez rouge vermillon il me semble mais j'espère que vous me verrez mieux si je peux faire les try-on et tout mais il est vraiment super beau et j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop le coup là dernier article que je voulais vous présenter c'est un petit sweet tag à pluche de chez pull and bear que j'ai trouvé en solde il est rose rose bébé comme ça j'adore j'adore cette couleur vous l'avez dit donc il est rose bébé et il est assez court sans être trop court en fait c'est un petit pull et voilà il n'a rien de spécial derrière vous avez la capuche il est un peu grunge enfin destroy je ne sais pas si vous voyez mes explications et je l'ai eu à 12,99€ voilà donc voilà j'en ai fini pour ce haul j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous ça me fait vraiment super plaisir quand je vois le petit chiffre qui monte voilà c'est très très agréable si vous n'avez pas aussi à mettre des petits pouces en l'air mais à la vidéo de remonter dans le référencement et d'être du coup plus vue et d'agrandir ma communauté et ça me fait super plaisir si vous pouviez le faire ça coûte rien c'est gratuit voilà voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine